... Allez, Greg Van Avermaet toujours en tête devant Sébastien de Langeveld et Zdenek Stibar. Tiens, on va prendre l'avis peut-être de Cédric Vasseur sur la moto de Depp qui vous semble le plus fort au sprint compte tenu bien sûr de la configuration de la course et des 260 km, Cédric. A 5 km de l'arrivée précisément et celui qui dégage le plus de puissance c'est Greg Van Avermaet. C'est celui qui a le plus envie de pédaler, c'est peut-être celui qui en fait le plus et peut-être même trop par rapport à des coureurs comme Stibar qui ont une belle pointe de vitesse. Le plus malin c'est Stibar parce qu'il n'a quasiment pas donné un coup de pédale. Vous l'avez vu, il s'est bien placé en deuxième position sur les pavés pour ne pas se faire piéger. Et puis celui qui a peut-être intérêt à surprendre les deux caïds de cette échappée, c'est Languevel qui fait aussi une bonne impression. Je pense que tous les trois ont quand même une chance de remporter cette édition. Après, pour compléter ce qu'a dit Cédric, gagner c'est aussi une habitude, c'est comme perdre, c'est la même chose. Quand on a l'habitude de gagner, on manœuvre toujours mieux, on croit à sa chance. Merci.